Bonjour, la librairie Mola et Moho s'associe sur un projet, la Positive Librairie. Cette librairie vise à réunir un ensemble d'ouvrages à impact. Elle va se matérialiser par une bibliothèque qui aura lieu à Moho, à Caen, mais également par une série de conversations, de conférences, d'échanges. Avec des auteurs à impact qui auront publié dans l'année et sur lesquels on va pouvoir rebondir et expliquer la société telle qu'elle est. La particularité de ce projet, la Positive Librairie, c'est que c'est un objet de curation. C'est-à-dire qu'on a demandé à des auteurs qui écrivent sur l'impact de recommander eux-mêmes un, deux ou trois ouvrages. Et c'est ces auteurs-là, aujourd'hui, que l'on invite sur ce plateau. Alors aujourd'hui, j'ai Damien Routier avec moi. Bonjour Damien. Qui vient publier un Donut pour tout changer aux éstitions Viber. Et si on rentre directement dans le sujet, est-ce que c'est un bouquin de recettes de cuisine ou est-ce que c'est un livre sur les entreprises et sur le changement de la société ? Un peu des deux, Arnaud. Merci de m'avoir invité. Le Donut, en fait, pourquoi ce titre, Un Donut pour tout changer ? C'est déjà pour revenir sur la théorie du Donut, qui a été théorisée par Kate Raworth. Et puis également donner des recettes aux entreprises pour transformer leur modèle d'activité et s'inscrire dans une visée régénérative de leur activité. Comment est-ce qu'on peut le définir, en fait ? Ça correspond à quoi et pourquoi cette image du Donut ? Alors, pourquoi cette image du Donut ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Kate Raworth, qui est une économiste anglaise, travaillait à l'époque pour l'ONG Oxfam sur les problèmes d'inégalité, puisque c'est le gros sujet d'Oxfam. Nous sommes en 2012 à cette époque-là. Et elle travaille également sur les frontières planétaires, telles qu'elles ont été modélisées par le Stockholm Resilience Center. Donc, tu connais probablement le cadre des frontières planétaires. Je connaissais les limites planétaires. Ah ! Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Non, non, c'est la même chose. C'est qu'en anglais, c'est planet boundaries. Et il y a deux traductions possibles, frontières ou limites. Mais, après, utilisons limites planétaires. En rhétorique, ça ne dit pas la même chose, exactement. Exactement. Et c'est un des points qui est abordés dans le livre avec Arthur Delassus, qui est le créateur de la fresque des frontières planétaires. Et il explique pourquoi, lui, il préfère ce terme de frontières planétaires. Donc, on est en 2002, pardon. Néanmoins, nous sommes en 2012. En 2012. Et Kate Raworth, en fait, réfléchit à comment on pourrait modéliser un nouveau système économique qui prenne en compte ces frontières planétaires et tout en assurant un plancher social afin de réduire les inégalités au sein des populations. Et elle arrive avec cette image de deux cercles concentriques. Et ces deux cercles concentriques forment le donut. Le cercle externe symbolise les frontières planétaires, tandis que le cercle intérieur, lui, représente le plancher social. Et donc, selon elle et sa théorie, le système économique doit se trouver à l'intérieur des deux, en deçà des frontières planétaires, mais contribuer aussi au plancher social. Qu'est-ce que ça change par rapport au système actuel ? Ça change beaucoup de choses. Le système actuel, le système économique actuel, il est basé sur des préceptes de l'économie du 19e siècle, en fait. va se baser beaucoup sur la domination de l'homme sur tout le vivant. Et quand je parle de l'homme, c'est l'homme, l'homme, l'humain. En fait, je pourrais même parler de l'homme masculin, qui va exploiter le travail non rémunéré, par exemple, des femmes, mais qui va exploiter également toute la population animale et puis les ressources naturelles. Et tout ça, sans aucune contrepartie, exactement. Parce qu'on considère que toutes ces ressources-là sont infinies et gratuites. Et ça, ça va être le fondement, en fait, de cette exploitation sans fin de ces ressources pour produire de la richesse. Puisque toute l'économie qui va être développée au niveau du 19e siècle, c'est une économie de croissance qui va chercher à faire croître le PIB autant que possible, en dehors de toute considération de finitude des ressources. On peut revenir sur le PIB ? Oui. La notion de PIB, c'est quoi ? Alors, le PIB, c'est le Produit Intérieur Brut. C'est l'indicateur phare depuis environ 100 ans. Il a été modélisé par un économiste qui s'appelle Simon Kuznets pendant la Grande Dépression aux États-Unis. Et en fait, il fallait un indicateur pour pouvoir suivre les évolutions économiques, voire un petit peu la reconstruction du pays. Et donc, il est arrivé avec cet indicateur qui fait la somme, en fait, de toutes les productions à l'intérieur du pays. C'est le, donc, Produit Intérieur Brut. Et Simon Kuznets, lui-même, va dire, attention, cet indicateur-là, il peut servir, mais néanmoins, il a beaucoup, beaucoup de défauts. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement oublié cette partie de la phrase de Simon Kuznets et on a dit, OK, on prend le PIB, ça va nous permettre de suivre l'évolution de l'économie et de s'assurer qu'on sort, en fait, de la récession. Et en fait, on a réutilisé cet indicateur pour justifier des choix économiques en disant, le PIB, plus le PIB grossit, plus les inégalités vont se réduire. Puisqu'on va répartir la richesse, c'est la théorie du ruissellement. De la même manière, il faut que le PIB croisse pour réduire les pollutions. Et en fait, on se retrouve dans un système qui est complètement dépendant du PIB, donc qui va essayer de faire croître l'économie en permanence, alors même que la croissance de cette économie est responsable des inégalités, est responsable également de l'exploitation des ressources naturelles qui nous mène à, justement, dépasser ces limites planétaires. Donc, c'est étonnant comme indicateur, quelque part, parce que si je détruis, finalement, je crée aussi une forme de richesse. Ah oui, absolument. Donc, j'alimente le PIB. Ah mais oui, oui, tout à fait. Un bon exemple, ta maison brûle demain, il va falloir que tu la reconstruises, que tu rachètes des choses. Donc, en fait, c'est un très, très bon élément pour le PIB, puisque c'est quelque chose qui va se nourrir de ta consommation. Et la consommation, elle est principalement basée sur des ressources naturelles primaires. C'est-à-dire qu'actuellement, on a un taux de circularité des ressources naturelles qui est d'environ 7%. C'est-à-dire... Ce qui signifie ? C'est-à-dire que 7% de ce que tu consommes provient d'objets qui ont déjà été créés. C'est-à-dire que ça va être réutilisé, recyclé, etc. Ça veut dire aussi que 93% vient de ressources complètement vierges, donc qui ont été extraites de la terre, que ce soit des stocks, par exemple les hydrocarbures, des minéraux, etc. Ou alors des ressources qui, elles, sont renouvelables. Donc, on va dire du bois, de l'eau, etc. Néanmoins, ce qu'on voit et ce qu'on observe avec les limites planétaires, c'est que ces cycles sont perturbés. Donc, tout ce qui est renouvelable va l'être de moins en moins. Voilà. Et donc, en fait, ta consommation, elle, elle va puiser dans soit des stocks, ces ressources finies, les hydrocarbures, les minéraux, ou des ressources renouvelables, mais qui ont du plus en plus de mal à se renouveler. En fait, si je comprends bien, j'essaie de trouver une citation. Alors, je ne sais pas si tu l'as en tête. C'est de Jean-Baptiste Sey, en 1803. Tu l'as écrit. Oui, 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 tout à fait. Et j'essaie de vous trouver la citation parce qu'elle m'a vraiment interpellé. Et j'ai l'impression, mais je suis naïf sur le sujet, que c'est l'un des fondements de toute cette théorie du donut. C'est-à-dire qu'on part du principe que la ressource naturelle est à la fois illimitée et que, en fait, on peut en faire absolument ce qu'on veut. Donc, on est plus encore que sur du Descartes qui disait l'homme au-delà de tout. Là, on est vraiment sur une formulation qui dit « Vous pouvez utiliser tant que vous le souhaitez la terre, en fait, parce que c'est une ressource infinie. » Mais on est en 1803. Le gars, il écrit ça en 1803. Oui, parce qu'en fait, je crois que la citation, c'est « Les ressources naturelles sont infinies, sans quoi nous ne les obtiendrons pas gratuitement. » Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Et oui, et ça, ça traduit tout, en fait. Ça veut dire que servez-vous. On est là et l'homme, en fait, est maître de la terre. Il peut se servir à l'infini. Et de toute façon, ce n'est pas grave, c'est infini. Donc, c'est gratuit. Et c'est là, d'où là, que se crée, en fait, notre système de production qui est basé sur l'extraction, sur le linéaire, en fait, contrairement à une économie plus circulaire. Donc, le linéaire, c'est on extrait, on produit, on distribue, on vend, on jette. Et ça, avec des cycles de vie de plus en plus courts. Très bien. Et puis, volumique. Il faut pouvoir produire dans des grands volumes. Donc, grand volume, ça veut dire aussi beaucoup d'intrants, quoi. Enfin, de matières premières à mobiliser pour alimenter ce système de production. Donc, ça, je reprends parce que moi, ça a vraiment marqué dans l'ensemble. Je ne veux pas simplifier l'ensemble de l'ouvrage, mais on est en 1803. Donc, avant, véritablement industriel, ce monsieur annonce ça. Et on est dans ce moment, en fait, où on se dit, OK, ressources infinies, aucune responsabilité de l'homme, l'homme au-dessus de tout. Oui. Et à partir de là, on met en place le système que tu présentes de production. On est en 2024. Et encore, sans aller trop loin, on peut aller en 1970, le rapport Meadows. Oui, tout à fait. Je veux bien que tu le rediffinisses. C'est quand même un électrochoc. Normalement, ça aurait dû être un électrochoc dans le monde. Ça n'a pas été trop le cas. Enfin, on essaie d'enclencher des choses. Mais on est en 1970, rapport Meadows. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, on est en 1972. Effectivement, mais c'est bien parce qu'il y a une concordance des dates. En fait, ça donne des chiffres ronds. Mais néanmoins, 1972, on a le rapport Meadows qui est édité par des scientifiques du MIT. Et en fait, eux, ce qu'ils ont, c'est une modélisation informatique de l'évolution du monde avec différents critères, dont la production industrielle, les pollutions, la population, la production agricole et les ressources naturelles mobilisées. Et en fait, ils se disent, OK, tout ça, c'est interdépendant. On arrive sur une approche très systémique. Et on se dit, en fait, la population va dépendre de la production agricole. Si on n'arrive pas à la nourrir, ça va s'effondrer. Et de l'autre côté, elle va être limitée par les pollutions également. Et puis, la production industrielle, elle, va permettre aussi d'assouvir des besoins de la population. Enfin bon, en tout cas, tout ça, c'est modélisé sous forme d'un système complet. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est se dire, OK, on a des tendances actuellement de production agricole. On a des tendances démographiques. On a des tendances de pollution. On rentre tout ça dans l'ordinateur. Et puis, on voit un petit peu comment ça évolue. Et ce dont ils se rendent compte, c'est que dans la majorité des scénarios, en fait, la population mondiale commence à décroître à partir de 2050. Et de manière assez sévère. Ils se font, OK, donc ils essaient d'arranger les différentes tendances. Et ce dont ils se rendent compte, en fait, c'est que le seul scénario où la population mondiale arrive à se maintenir à peu près, où donc on n'a pas des morts par millions, voire milliards, c'est quand la production industrielle, elle décroît. Et ça, c'est le rapport Meadows. Et ce que tu dis, c'est intéressant dans le sens où ça aurait dû créer un électrochoc, puisqu'on se dit, OK, on parle du futur de l'humanité. Et le rapport Meadows, en fait, c'est un grand succès de librairie que je souhaite à la librairie. Moi, là, c'est 30 millions d'exemplaires et c'est plus d'une cinquantaine de traductions. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment un retentissement mondial. Et ce qu'il y a de très intéressant, je trouve, avec ce rapport Meadows, c'est qu'il y a un vice-président de la Commission européenne qui le lit, qui s'appelle Syko Mansolt. Et il y a un livre qui s'appelle « La lettre Mansolt » qui reprend, en fait, sa réaction à chaud. Et il adresse cette lettre au président de la Commission européenne en disant, ben voilà, moi, c'est ce que j'ai lu et franchement, ça m'a fait peur. Et pourtant, Syko Mansolt, c'est quelqu'un qui... C'est un agriculteur néerlandais, à la base, et qui a défini un peu la politique agricole commune. Et autant dire que la politique agricole commune, dans les années 70, c'est un modèle très productiviste. OK ? On n'est pas là pour s'embêter avec l'histoire de glyphosate ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout l'air du temps. On est vraiment sur de la grosse exploitation. C'est ça que le modèle favorise. Et puis, énormément de production, avec énormément d'intrants chimiques. Et lui, pour le coup, il est effaré. Il se dit, mais on va droit dans le mur. Donc, effectivement, il y a eu des retentissements. Et si tu veux, il y a eu des réactions très fortes par rapport à ça. Néanmoins, on regarde 50 ans après, en 2012, quand Ketterewer se modélise de notre économie, on est exactement dans la même logique. Rien n'a changé véritablement entre-temps. Donc, si je résume la chronologie, on est donc en 1803, où, OK, on n'a pas eu l'overview effect. On ne voit pas la planète dans l'espace. On peut avoir cette inconscience-là des choses. Et on pose ce principe de la ressource infinie. 1970, il y a eu quand même, on va parler du rapport Miso, il y a eu d'autres choses qui se sont passées en même temps. Il y a eu le printemps silencieux, qui a été un ouvrage qui a été publié, où on commence à dire, attention, les pesticides sont en train de détruire tous les oiseaux. Claude Lorius, qui fait la connexion entre les carottes glaciaires et qui commence à voir, en fait, qu'il y a la répercussion de l'homme et de l'évolution de l'homme sur le climat. Donc, il y a quand même des choses qui se passent à ce moment-là. On peut s'attendre à un électrochoc, il ne se produit pas. Mais on peut dire qu'à ce moment-là, il y a une prise de conscience. On va dire, oui, oui, tout à fait. Oui, absolument. Les mouvements écologistes, en fait, commencent aussi à prendre de plus en plus d'ampleur au sein des sociétés occidentales. Oui, clairement. Néanmoins, ça n'influe pas du tout sur le système économique. Puisque le système économique, lui, il est toujours sur une course à la croissance. D'ailleurs, il y a un très bon élément qui permet d'illustrer ça. On parle souvent du jour du dépassement. Je ne sais pas si... Bon, le jour du dépassement, pour faire très simplement, c'est comment la planète arrive à renouveler, à se renouveler par rapport à la consommation humaine de ses ressources. Donc, chacune et chacun d'entre nous, nous exerçons une pression parce que nous prélevons de l'eau, nous avons besoin de bois, enfin, plein de choses au niveau de la planète. Et ça, ça se renouvelle plus ou moins vite. Donc, normalement, dans un monde parfait, ce serait équilibré. La planète arriverait à renouveler ces ressources-là en un an pour une consommation annuelle. En 1970, on est à cet équilibre-là. On arrive à un jour du dépassement qui est modélisé environ au 31 décembre. C'est-à-dire que du 1er janvier au 31 décembre, on arrive à équilibrer entre notre consommation et ce qui arrive à être renouvelé. On est sur la ligne de crête. Ça va, tout va bien, à peu près. Et avec de fortes disparités, bien entendu, puisque forcément, des pays beaucoup plus développés exercent une pression beaucoup plus forte sur les ressources naturelles, tandis que des pays moins développés exercent une pression moins forte. Mais néanmoins, en moyenne, on est au 31 décembre, 30 décembre. Eh bien, on arrive là, 50 ans plus tard. Nous sommes, en fait, globalement, en moyenne, au début août sur l'intégralité de la planète. C'est-à-dire qu'à partir de début août, on vit à crédit. On vit à crédit sur des ressources qui ne vont pas se renouveler. OK. Mais ça veut dire quoi, on vit à crédit ? Ah ben, c'est-à-dire que ça, c'est une dette que nous laissons d'année en année filer et qui, un jour... Et de toute façon, on le paye déjà dès maintenant. On le paye par... Il y a quelques jours, on a eu des inondations monstres en Espagne qui ont contribué à plus de 200 morts. Et ça, ce sont des événements qui sont de plus en plus extrêmes et de plus en plus fréquents. Et tout ça, c'est lié, en fait. C'est lié parce qu'on a ce réchauffement climatique. On a aussi la perturbation du cycle de l'eau. On a la perturbation des cycles naturels, du phosphore et de l'azote. Et tout ça forme un tout, des espèces de bombes géantes dont la mèche arrive et elle pète, en fait, de manière disparate. Mais néanmoins, la fréquence est de plus en plus fréquente. Et l'intensité est de plus en plus fréquente, également. Enfin, est de plus en plus forte, pardon. Tout ça pour dire qu'en 50 ans, en fait, en 1970, on était à l'équilibre. 50 ans plus tard, on est complètement en déséquilibre. Et sur certaines parties du monde, aux États-Unis, on est au mois de mars. Et je crois qu'au Qatar, Luxembourg, on est au mois de février. On arrive sur des systèmes qui sont complètement déficitaires et qui n'ont plus aucun lien avec la planète. Avec la réalité du monde dans lequel on vit. Exactement. Et donc, en 1970, on peut considérer qu'il devrait, il aurait dû y avoir cette espèce de prise de conscience qui peut prendre du temps. À la limite, on peut arriver jusqu'aux années 2000. On se laisse en un peu de marge. Sauf que 2012, la théorie de Donut est posée. Et donc, enclenche, en tout cas, interroge sur de nouvelles manières de penser l'entreprise et de nouvelles manières de penser l'économie. Oui. Et pourquoi ça ne se fait pas ? Parce qu'on est resté dans le système, en fait, du PIB qui drive toute l'économie. Le système économique est resté sur le principe qu'une économie qui va bien, c'est une économie qui grossit. Qui croît. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que la croissance économique va elle-même alimenter les inégalités sociales et va aussi alimenter l'exploitation de la terre. Donc, en fait, quand on est sur du développement durable, de la croissance verte, etc., en fait, ce sont des choses qui ne marchent pas. Qui ne marchent pas, mais du fait même de leur conception. Puisqu'elles ne remettent pas en cause l'idée même de la croissance économique. Et la théorie du Donut n'est pas décroissantiste. Ce n'est pas ça. C'est de dire que l'indicateur PIB est mauvais pour mesurer la santé d'une économie. Et à la place de ça, ce que propose Kate Raworth, c'est de favoriser une économie beaucoup plus distributive. C'est-à-dire arrêter cette course à l'efficacité des chaînes d'approvisionnement, par exemple. Parce que là, on ne fait que créer des points de rupture. Et ça, on en a bien conscience maintenant. On l'a vu régulièrement. Quand il y a un bateau coincé dans le canal de Suez, ça crée un désordre monstrueux au niveau mondial. On parle d'un bateau. C'est incroyable. Des guerres aussi. Quand il y a des conflits qui éclatent dans différents coins du monde, c'est pareil. Ça brise des chaînes d'approvisionnement logistique. Elle, ce qu'elle dit, non. Essayons d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus distributif. Distributif dans les chaînes d'approvisionnement, mais distributif aussi par nature pour éviter cet accroissement des inégalités. Donc, avoir l'entreprise qui agisse comme un outil de distribution de la richesse. Et de l'autre côté, elle parle aussi d'économie régénérative. C'est-à-dire se dire, en fait, ce n'est pas suffisant de se dire qu'on va faire moins de mal. On va réduire nos impacts négatifs. L'entreprise régénérative, elle, son but, ça va avoir des impacts nets positifs. Donc, de restaurer de la nature, de contribuer, en fait, à la restauration des cycles naturels. Et c'est ça, en fait, dont on parle. Et les deux additionnés, c'est ça l'économie du donut. C'est ça, en fait, les deux objectifs que devraient suivre les entreprises. Alors, pour bien... Je reviens sur quelques points pour bien comprendre. Un, tout à l'heure, en introduction, tu as parlé des limites, des frontières planétaires. Je veux bien qu'on revienne dessus. C'est quoi les frontières planétaires, déjà ? Oui. Alors, la première des frontières planétaires que tout le monde connaît, puisqu'on en parle tous les jours, c'est celle du réchauffement climatique. Et cette frontière-là, en fait, elle est définie par la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, l'effet de serre est complètement naturel. Sans ça, il n'y aurait pas de vie sur Terre. C'est donc ce qui nous permet, en fait, de garder de la chaleur qui provient du soleil. Voilà. Et donc, on a une couche de gaz. Cette couche de gaz, un peu comme un gros nuage, on va dire, nous permet de garder de la chaleur. Sans ça, il ferait, en moyenne, 33 degrés plus froid qu'il ne le fait actuellement. Donc, autant dire que la grande partie du globe serait gelée toute l'année. Et ce n'est pas du tout un terrain fertile pour le développement de la vie. Donc, on a besoin de cet effet de serre. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que depuis l'ère industrielle, en fait, depuis Jean-Baptiste Sey, les concentrations de CO2 et d'autres gaz à effet de serre ne font qu'augmenter dans l'atmosphère. Et donc, ça, c'est ce qui cause le réchauffement additionnel l'effet de serre additionnel qui se traduit par ce réchauffement de plus 1,2, 1,3, 2 degrés. Ce sont les objectifs dont on entend souvent parler par rapport aux accords de Paris. Donc, ça, c'est la première frontière limite planétaire qui est dépassée maintenant, depuis un petit moment. Et puis, on va avoir d'autres limites planétaires. Par exemple, l'utilisation des ressources en eau. Que ce soit de l'eau salée, de l'eau douce. Ça, c'est pareil, en fait. Plus on tire dedans, moins on arrive, en fait, à avoir ce cycle de l'eau qui va pouvoir continuer à alimenter nos différentes activités, notre alimentation, etc. Donc, ça, c'est pareil. C'est quelque chose, c'est une frontière qui vient d'être dépassée. Et puis, on va avoir d'autres cycles un peu plus techniques comme celui du phosphore et de l'azote qui sont nécessaires à la croissance des plantes. Mais si on arrive à avoir des concentrations trop fortes en phosphore et en azote, on va aussi développer des plantes qui ne sont pas du tout souhaitables. C'est le phénomène des algues vertes en Bretagne qui, elles-mêmes, rejettent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ces frontières planétaires sont définies de manière individuelle, mais elles interagissent toutes entre elles. Et donc, on peut continuer comme ça. L'acidification des océans, bien sûr. Alors, l'acidification des océans, ça, c'est... En fait, elle est causée aussi par l'augmentation des gaz à effet de serre puisque l'océan est un puits naturel pour les gaz à effet de serre, pour le CO2. Mais ce faisant, il va s'acidifier. Et ce que ça pose comme problème, c'est que ça empêche la calcification des cocolitophores. C'est la base de la chaîne alimentaire marine. D'accord. Donc, sans eux, il n'y a pas de petits crustacés, il n'y a plus de petits poissons, il n'y a plus de gros poissons. Et puis, in fine, il y a aussi des milliards de personnes dans le monde dont l'alimentation repose essentiellement sur les produits de la mer. Donc, il n'y aura plus de nourriture pour eux non plus. Et ça crée des déplacements de population. À partir du moment où tu ne peux plus t'alimenter correctement, forcément, ton instinct de survie va te commander d'aller voir ailleurs, potentiellement, de déclencher des guerres pour l'accès aux ressources. Et puis, quand les guerres se déclenchent, ce qu'on recherche aussi en tant qu'être humain, c'est une certaine sécurité pour sa famille, ça va être de migrer ailleurs, dans des endroits qui sont encore épargnés par les guerres. Donc, en fait, c'est vraiment ça qu'il faut voir, c'est que... C'est systémique. Mais oui, c'est que rien, toutes les frontières planétaires sont liées. Et ce n'est pas la planète, les humains d'un côté. Non. C'est qu'on vit tous sur ce vaisseau spatial. Il y a souvent cette image-là que le vaisseau spatial qu'on connaît, qui permet de supporter 8 milliards de personnes et qui voyage depuis des milliards d'années, sans rien demander, c'est la Terre. Et c'est... Et il y a cette... C'est un petit peu ce que disait Jean-Baptiste Sey, c'est que finalement, on s'abstrait complètement de la réalité du milieu dans lequel on vit. Mais ça ne marche pas comme ça. En fait, c'est ça qui est assez fou. On s'est trompé, on s'est bien planté. Enfin, Jean-Baptiste Sey, je suis désolé pour lui. Ah bah oui, tout à fait. Il s'est planté dans son analyse. Sauf qu'on, par confort ou par... Sans se poser de questions, on a bâti notre société sur cette... Cette vérité. Oui. On a aujourd'hui, on est dans une séquence depuis les années 70 où on comprend que les limites planétaires ou les frontières planétaires sont évidentes. Personne ne peut dire à un moment que le système d'aller puiser davantage de la ressource pour pouvoir fabriquer, vendre, consommer, jeter, fonctionne. À un moment, je veux bien qu'on refasse une conférence avec quelqu'un qui m'explique comment ça ne peut ne pas être le cas, mais a priori, c'est le cas. Et donc, la dernière étape, là, celle qui... Et je ne vois rien de mormon là-dedans, si je peux vous permettre. Je ne vois rien d'éco-terroristes ou de bisounours. Je n'entends pas en tout cas quelque chose qui est de l'ordre d'un discours presque politique. On n'est pas du tout là-dessus. Non. On est sur quelque chose qui est très rationnel, évident même. On est quelque chose qui se base, en fait, sur des faits et puis sur la physique. Quand on parle de réchauffement climatique, on parle de molécules dans l'atmosphère. Et ça, c'est difficile, en fait, d'aller contre. Et puis après, comme tu disais, les carottes de glace, c'est aussi des bons indicateurs pour savoir quelles étaient les concentrations dans le passé quand on ne les mesurait pas encore. Maintenant, on les mesure de manière très systématique. Ce n'était pas le cas dans le passé. Néanmoins, on a toutes ces petites bulles d'air qui nous renseignent sur quelles étaient les concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Il y a des milliers voire des millions d'années. Et on arrive à retracer, en fait, l'oscillation. Et il y a une vraie respiration de la Terre. Ça, c'est indéniable. Et il y a beaucoup de personnes qui se réfèrent à ça en disant « mais c'est un cycle naturel, etc. » Mais un cycle naturel qui oscille comme ça, très bien, un cycle naturel qui fait ça et ça, ça n'a rien à voir. Et là, on retombe sur la science, tout simplement. Après, ce que je voulais dire par rapport à Jean-Baptiste Sey qui s'est trompé, c'est toujours facile de juger avec 200 ans. Oui, effectivement, il est le fruit de son époque. Également. Voilà. Et je pense que ça aurait été très difficile à cette époque-là de concevoir aussi que l'utilisation des ressources naturelles, en fait, elles n'étaient pas illimitées. c'est l'époque qui veut ça. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette croissance, elle a bénéficié à certains et certaines. Parce que la médecine, elle s'est développée grâce à ça. Les transports se sont développés grâce à ça. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont liées à la croissance. Ce dont on se rend compte aussi maintenant, c'est que passer à un certain stade de développement, en fait, la croissance n'apporte plus grand-chose. Et on-même, en fait, va commencer à asservir l'humanité plutôt que la servir. Et ça, c'est un petit peu ce que raconte Ivan Illich dans La convivialité. C'est ça. C'est qu'on crée une super structure qui va demander, en fait, qu'on s'y investisse un peu corps et âme pour la maintenir. On alimente la bête. Voilà, c'est ça. Et on ne fait plus que ça. C'est alimenter cette bête sans se dire mais en fait, à quoi elle nous sert actuellement ? Et c'est ça qui est un petit peu tragique, en fait, dans notre époque. Je voulais vraiment assister dessus parce que, sur toute cette séquence-là, on va aborder maintenant la part plutôt solution. Oui, OK. Mais je voulais vraiment assister là-dessus parce que ça reste quelque chose qui est peu à peu flou, assez caricaturé. J'ai cité deux personnes qui, voilà, deux citations. Alors que c'est quand même, c'est scientifique, c'est factuel. Il n'y a pas de jugement derrière. Jean-Baptiste sait, il correspond, c'est comme tu dis, le fruit de son époque. Dans les années 70, même à cette époque-là, à la limite, on ne peut pas s'attendre à, mon Dieu, arrêtons tout et changeons de logiciel. C'est compliqué. Mais on est en 2024 aujourd'hui. Oui. On est en 2024. On est, pour vous dire, on est le 6 novembre 2024. Moi, je n'ai pas très bien dormi, personnellement. Les élections américaines ont choisi un candidat qui n'est à mon sens pas tout à fait dans ces dynamiques-là et sans jugement particulier sur le personnage, que je me retiendrai. Mais en tout cas, ça ne dit pas, dans la discussion qu'on a aujourd'hui, ça ne dit pas une transformation du modèle. Et en 2024, on sait, donc on est plus responsable que Jean-Baptiste sait à son époque, on sait, on connaît, on a des réticences. Et pourtant, et c'est là la question, on a des solutions et je voudrais qu'on creuse ces solutions parce que, pour beaucoup d'entre nous, parce que le sujet paraît insurmontable, parce que c'est systémique, on ne peut rien y faire. On ne peut pas changer les choses. C'est trop complexe. Alors... Et ça, c'est peut-être une clé, ce que tu as, cette théorie. Oui, oui. Alors, effectivement, je pense que la théorie du donut, vraiment apporte quelque chose de nouveau. Je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire à propos de notre cher ami Donald Trump, où là, en fait, on a un pôle politique qui nous semble être complètement figé et qui, manifestement, on peut avoir de très bonnes surprises, mais j'en doute fortement, qui n'ira pas vers le donut, clairement. Et ça me rappelle, en fait, ce concept du triangle de l'inaction de Pierre Perretout, où on se dit, OK, grosso modo, ce triangle, il a trois sommets. Il a le politique, d'un côté, il a les entreprises de l'autre et puis les individus. Et puis, chacun se pointe un petit peu du doigt en se disant, mais non, mais en fait, si l'autre ne bouge pas, moi, je n'ai aucune chance de bouger. Et donc, les politiques disent, si les entreprises ne bougent pas, moi, franchement, honnêtement, ce n'est pas moi qui... l'État ne peut pas tout ou quelque chose dans le genre. Et puis, si les citoyennes et les citoyens n'ont pas voté pour des partis ou des programmes qui mettent ça au cœur de l'action, écoutez, vous avez ce que vous méritez. Et puis, de la même manière, les entreprises disent, non, mais c'est aux consommatrices et aux consommateurs de m'inciter à produire... Et si les Chinois ne bougent pas... Et voilà, oui, on peut rajouter la dimension internationale. Enfin bon, bref, en tout cas, si on rentre dans ce polygone de l'inaction, il ne se passera jamais rien. Donc là, moi, le but avec ce livre, c'est de dire, OK, les entreprises, elles, elles ont des moyens de bouger, en fait. Elles n'ont pas besoin d'attendre la réglementation, elles n'ont pas forcément besoin non plus d'attendre les consommatrices et les consommateurs parce que ça ne viendra pas forcément de là. Mais par contre, elles, elles ont une responsabilité et il faut la saisir, en fait. C'est ça. Et si on se dit convaincu que le système actuel nous mène droit dans le mur, et moi, je demanderais à... Tu vois, la charge de preuve, elle est complètement inversée, quoi. C'est que le système actuel nous mène droit dans le mur. Et ça, on a énormément d'informations pour le caractériser. Maintenant, ben, OK. Si c'est ça, quels sont les avantages à garder ce système-là ? Ben, en fait, je ne sais pas, mais je trouve qu'aussi, être chef d'entreprise, c'est compliqué. Enfin, c'est dur, c'est un investissement incroyable, mais le faire en disant qu'on contribue à aller dans le mur, c'est encore pire. Donc, moi, avec ce livre, j'essaie de donner une méthode de réflexion et de transformation du modèle d'activité. et en fait, alors, c'est facile et difficile à la fois. C'est difficile parce qu'on est toujours dans ce système économique qui va promouvoir la croissance, qui va promouvoir les résultats financiers à très court terme. Et oui, ça crée énormément de pression sur les directions d'entreprise. Et puis, c'est facile, en fait, c'est facile parce que c'est comme une espèce de jeu. C'est quelque chose d'assez factuel. C'est se poser, prendre le temps pour réfléchir à ses impacts positifs, ses négatifs et surtout, analyser les risques. Les risques qui pèsent sur le modèle économique actuel. Ce qu'on voit, enfin, ce que j'observe et ce qui est clairement défini aussi par le World Economic Forum, c'est qu'on a une multitude de risques qui pèsent sur l'économie. Ce sont des risques environnementaux, sociaux, géopolitiques, etc. Et tous ces risques-là sont interdépendants. C'est-à-dire qu'une entreprise qui ne se pose pas la question au risque à laquelle elle est exposée, dans dix ans, c'est sûr, elle n'existera plus. D'ailleurs, il y a eu un chiffre assez intéressant là-dessus. La longévité d'une entreprise au XIXe siècle à peu près, je crois, si j'ai des chiffres en tête, était de l'ordre de 95 ans à peu près, elle a été divisée par quatre. Donc, les entreprises actuelles ont des durées de vie parce que soumises à un contexte changeant et extrêmement réduit. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment lié à l'augmentation en fait de l'intensité et de la fréquence des risques. Voilà. Donc, se poser la question OK, à quel risque je suis soumis et aussi réfléchir à moi aussi quel est l'impact que j'ai vis-à-vis de mon environnement social, écologique. Ça, c'est vraiment cette première étape qui est proposée. C'est OK, se poser, se poser, voilà, réfléchir deux secondes. Ouvrir les yeux et juste ne pas avoir peur. Oui, c'est ça. un moment de réveil. Et aussi accepter de juste ne pas faire ça tout seul, mais de le faire avec différentes parties prenantes de son entreprise. Des personnes qui sont arrivées récemment, des jeunes, des étudiantes, des étudiants, des personnes aussi qui viennent des ONG et puis des fournisseurs aussi, des clients, savoir un petit peu prendre le pouls de l'ensemble des communautés en fait qui sont au cœur de l'entreprise, qui dépendent de l'entreprise. À partir de là, en fait, il va y avoir une phase d'idéation. Se poser, OK, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Et là, il faut vraiment insister sur le terme de trajectoire. parce qu'on ne peut pas tout changer d'un coup. Et ça, il faut être aussi très réaliste et pragmatique. C'est que le monde dans lequel nous évoluons, il bouge. Mais il bouge vite à certains endroits, c'est-à-dire sur le plan environnemental et social. On a de plus en plus de tensions. Mais il bouge très lentement du côté business. Donc, à un moment, il va falloir essayer de réconcilier tout ça. Et je trouve que ce qui est intéressant dans cette notion de trajectoire, c'est de se dire on va pouvoir faire des choses un petit peu à la marge au début. Mais de garder cette ambition de distribution et de régénération. Donc, avoir des petites étapes qui permettent d'enclencher la machine, d'alimenter la réflexion et d'aller toujours de plus en plus loin. C'est-à-dire ne pas se mettre la pression sur... Parce que c'est assez terrifiant. Ne pas se mettre la pression sur un changement de modèle radical. Et on reviendra sur des entreprises qui ont vraiment changé les choses et qui ont eu un impact. Mais ne pas se mettre cette pression-là. Plutôt prendre le chemin et se dire que chaque chose qui peut changer à condition qu'on se donne cette ambition-là, c'est une bonne chose. Ça alimente et ça crée un mouvement ou des mouvements autour de nous qui alimentent l'ensemble. C'est ça ce que... Exactement. Et ça alimente même au sein de l'entreprise la réflexion sur les prochaines étapes. Et... Est-ce qu'il y a un risque de... Il y a un risque d'écroulement de mon entreprise ? Est-ce que quand je fais ça je ne peux pas me dire en fait je vais mettre tout le monde autour de la table ils vont massacrer le truc là et ils vont me dire que ce n'est pas bien ce que je fais et en gros je vais me retrouver démuni ? Je vais te dire si c'est le cas c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas à la base. Donc ce n'est pas ça qui va révéler que le modèle n'est pas viable. C'est que le modèle n'était pas viable. Tout simplement. Et c'est peut-être mieux justement de mettre le goût dessus. Et c'est mieux de le savoir parce que ça permet aussi d'agir. Le plus gros risque c'est vraiment l'immobilisme et où c'est l'aspect la contrainte réglementaire et j'essaie d'être dans les clous parce que je ne veux pas aller en prison. Non mais enfin je fais un petit trait d'humour mais juste de cocher la case et de dire bon ben voilà ça c'est fait on arrête d'y penser et puis on se focalise encore sur le très court terme etc. Non je pense qu'il faut vraiment prendre de la hauteur par rapport à ça. Encore une fois ben oui effectivement c'est toujours un risque de donner la parole à quelqu'un mais néanmoins au moins cette parole aura été exprimée et ça permet aussi de réaliser certaines choses. Donc s'il n'y a pas de courage ben désolé mais en fait c'est terminé ça ne passera pas. Il faut juste avoir le courage de commencer d'enclencher cette réflexion. Ça ne veut pas dire la faire n'importe comment il faut la structurer et c'est tout l'objet en fait de ce livre c'est de structurer cette réflexion de structurer aussi la prise de décision mais néanmoins ça demande du courage. De suivre un chemin. De suivre un chemin. Oui tout à fait. Est-ce qu'il y a des entreprises phares qui sont devenues régénératives ou qui appliquent la théorie du donut ou peut-être pas en totalité mais est-ce qu'il y a des structures qui sont dans cette dynamique-là et devant lesquelles on pourrait avoir cette curiosité de regarder ce qu'ils font. Ce qu'ils font. Alors je voudrais déjà mettre quelque chose au clair très rapidement c'est que donc le donut en fait est structuré autour d'une communauté qui s'appelle le donut economics action lab qui est dite des outils voilà et un des principes de base c'est de dire il n'y a pas d'entreprise compatible donut ok voilà ça c'est posé fin de conférence non mais c'est important ok lâcher prise voilà il n'y a aucun label qui dit ok cette entreprise on la tamponne elle est donut et et c'est parfait non ça ça n'existe pas puisque c'est un objectif et c'est quelque chose en fait qui est évolutif c'est à dire que il y aura toujours quelque chose de mieux à faire c'est pas c'est pas un état fini qu'on souhaite atteindre c'est vraiment un chemin que l'on souhaite sur lequel on souhaite progresser donc il n'y a pas de sommet de cette montagne c'est une montagne qui monte qui monte qui monte après concernant les entreprises en fait il y a plein d'initiatives qui existent et qui portent des noms très différents mais néanmoins qui visent exactement la même la même finalité en France on a la chance d'avoir la convention des entreprises pour le climat et ça c'est un parcours génial qui permet à des entreprises justement de réfléchir sur leurs impacts sur leurs risques sur leurs enjeux et de définir en fait leur feuille de route vers l'entreprise régénérative à visée régénérative mais tu remarqueras qu'on utilise le terme de visée régénérative ok c'est très important et c'est pour ça aussi que j'insiste sur le terme de trajectoire ok et de chemin voilà de chemin tout ce que tu veux mais c'est quelque chose c'est du mouvement c'est pas quelque chose de statique donc des entreprises régénératives enfin moi je vais être très clair si on parle régénérative dans le sens donut du terme il y en a pas il y en a pas voilà par contre des entreprises qui se mettent en route et qui commencent leur chemin bah ouais ça il y en a donc si vous allez sur le site de la CEC vous avez 650 fiches de feuilles de route d'entreprises qui ont fait les parcours et qui vont qui vont détailler en fait les engagements dans lesquels elles se sont engagées et donc ça passe par des changements de modèles qui sont qui sont très forts pour rester sur de l'exemple un peu franco-français qui puissent parler et surtout des exemples très industriels parce que souvent on se dit ouais le service c'est plus simple et tout ça l'industrie c'est compliqué ça pique un peu ok on peut prendre l'exemple de Nexans Nexans c'est une entreprise un leader mondial sur le câblage pour les télécommunications transports d'électricité etc ce que eux en fait ils ont ils avaient 17 000 références clients en fait dans une logique classique c'est-à-dire moi j'ai 17 000 clients demain j'en veux 20 000 après-demain j'en veux 25 000 et c'est pas du tout ça en fait qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont redescendu de 17 000 à 4 000 clients pour se dire ok de toute façon nous ce qu'on veut c'est pouvoir avoir des clients mais des clients de qualité donc on va se recentrer sur ces 4 000 là et puis de l'autre côté ils se sont rendus compte ils sont très dépendants de la ressource cuivre et la ressource cuivre un petit peu oui on revient sur les ressources ah bah oui c'est pas fini elles sont finies les ressources cuivre et en plus elles sont de plus en plus utilisées parce que face à l'électrification puisque les besoins d'électricité ne vont qu'en croissant bah donc ils se sont dit bah ok comment est-ce qu'on gère ça comment est-ce qu'on gère est-ce qu'on ouvre des nouvelles mines un petit peu partout dans le monde pour aller sécuriser nos approvisionnements en cuivre ou est-ce qu'on se repose sur le cuivre qui a déjà été extrait et et ce qu'on demande à nos clients c'est déjà de nous ramener de la matière pour pour pouvoir pour pouvoir leur fournir des nouveaux produits à base de de cuivre de matière qui a déjà été utilisée donc c'est vraiment dans cette logique là qu'ils sont allés là-dessus de la même manière parlent pas mal de Michelin bon pour des mauvaises raisons actuellement mais néanmoins ce qu'ils eux leur ce qu'ils se sont dit c'est comment est-ce qu'on arrive en fait à fiabiliser à avoir un nouveau modèle d'activité ils ont commencé à mettre des capteurs en fait pour la pression des pneus dans les poids lourds ok et en fait ça c'était un modèle pour essayer de fiabiliser les trajets les trajets poids lourds et à partir de là ils se sont dit ok ce qu'on pourrait faire c'est anticiper l'entretien des pneus et donc avoir des pneus qui durent beaucoup plus longtemps donc là en fait on se dit ok si on est dans une logique purement croissance classique extractiviste volumique on se dit je vais vendre moins de pneus ça n'a aucun sens et donc c'est de se dire nous ce qui nous intéresse pas ce qui nous intéresse c'est finalement c'est d'assurer le service de mobilité de permettre de contribuer à ce service de mobilité en toute fiabilité et c'est pas tant de vendre du pneu donc eux ils sont partis sur un modèle en tout cas pour les poids lourds de dire nous en fait on vous fournit un pneu mais on vous fournit surtout le service autour du pneu on sait quand est-ce qu'il va falloir le changer et plutôt que de vous facturer un pneu qui va durer plus longtemps nous ce qu'on vous facture c'est la location du pneu finalement le pneu à the service on est loin voilà exactement et ça ce sont des modèles qui permettent justement de maximiser l'usage des ressources qui sont prélevées parce qu'après ce qu'il y a c'est que Michelin maîtrise aussi toute la phase en fait de refabrication de réutilisation et d'entretien du pneu donc c'est pas du pneu neuf c'est du pneu qui va être ressemblé pour pouvoir avoir une nouvelle vie sur un autre poids lourd ce qui est intéressant c'est que ça paraît à la limite on aurait fait une pause avant que tu amènes la solution c'était assez terrifiant j'imagine les réunions qu'ils peuvent avoir où ils se disent en fait c'est notre modèle économique d'origine qui est remis en cause et c'est ce qu'on doit questionner exactement mais c'est faisable ils le font et des boîtes comme ça des entreprises comme celle-ci donc en fait c'est faisable c'est faisable avec du courage c'est faisable avec du courage parce que t'imagines bien que passer d'un modèle où tu vends des palettes de pneus à tu vends un service qui repose sur de la donnée et il faut inventer toutes les chaînes en fait de logistique arrière pour récupérer les pneus les remèdes et tout ça l'entretien et tout ce ne sont pas les mêmes métiers donc oui c'est faisable c'est faisable avec du courage voilà mais c'est intéressant aussi parce qu'on peut se dire que les nouveaux nouvelles technologies qui arrivent par l'intelligence artificielle au lieu de les greffer sur des modèles anciens autant les utiliser sur des modèles nouveaux et participer et que la bonne question soit ok d'abord avant de regarder de solliciter l'IA c'est le grand sujet me poser comme tu l'as dit sur mon modèle réfléchir à mon modèle et lorsque je m'ouvre des opportunités nouvelles de faire évoluer mon modèle économique pour qu'il ait une visée régénérative par exemple de solliciter ce qui existe et ce qui est nouveau autour de moi pour pouvoir le réaliser ouais et c'est un très bon point en fait parce que tu vois dans les étapes en fait de réflexion par rapport au changement de modèle d'activité donc là on a abordé le problème de la mission en fait quels sont les produits que l'entreprise va proposer dans le futur mais doit aussi abandonner ça c'est quelque chose d'assez important mais dans ces nouveaux modèles là il y a un aspect collaboratif en fait qui va être beaucoup plus développé il y a beaucoup de modèles en fait qui ne marchent pas si si tu restes dans une logique de silo et de compétitivité et il va falloir développer une approche beaucoup plus collaborative avec ses fournisseurs bien entendu mais aussi même se poser la question ces entreprises que je considère comme de la compétition dans l'ancien monde peuvent devenir en fait juste des partenaires des partenaires de collaboration et ça en fait certaines imaginons par exemple voilà on veut réindustrialiser on veut faire on veut produire des jeans en France super ça coûte cher de faire tourner une usine et pour qu'une usine soit rentable en fait il faut qu'elle puisse tourner en fait de manière assez continue et puis j'ai plein de petites marques qui sont spécialisées sur le made in France etc ok mais en fait dans une logique 19ème siècle elles sont en compétition ok moi je veux vendre plus que toi et je ne vais surtout pas te parler parce que c'est ça la logique en fait de la compétition dans l'économie du donut c'est de se dire ok nous on a on poursuit le même objectif qui est de faire des jeans en France pour ça il nous faut un moyen de production et ce moyen de production en fait va falloir le faire tourner mais néanmoins on est des petites marques isolées les unes des autres on n'a pas du tout la capacité de faire tourner une usine à nous toutes seules par contre si on se met ensemble et bien je peux faire tourner l'usine deux heures pour moi deux heures enfin deux jours deux mois je m'en fous je me fiche et là arriver à rentabiliser une usine qui est bénéfique pour tout le monde parce que ça crée forcément des emplois locaux non délocalisables ça fait marcher ces entreprises là et ça leur permet d'aller au bout de leur mission de dire nous on fait du Mediune France et on produit des produits de qualité localement donc tu vois c'est vraiment changer cet esprit de vraiment l'économie du 20ème siècle versus l'économie du 21ème qui nous permettra à tous et toutes de mieux vivre finalement c'est de se donner et s'accorder sur une vision commune parce qu'on veut changer c'est aussi c'est pour ça que l'introduction enfin l'introduction c'est pas une introduction à la conversation a été sur le monde d'avant j'ai voulu la creuser pour bien comprendre pourquoi c'est une aberration la situation dans laquelle on est aujourd'hui se poser donc une vision se dire voilà en fait ce que je veux et l'impact que doit avoir mon entreprise c'est celle-ci se poser sur mon modèle et ouvrir un peu les chakras être en coopération utiliser la nouvelle matière qu'il y a autour de moi qui est à la fois une matière technologique comme l'intelligence artificielle des choses qui peuvent aujourd'hui me permettre de participer à cette évolution-là et puis un autre sujet je crois aussi on n'en a pas parlé c'est les gens là ce que tu dis la coopération c'est coopération entre entreprises il y a des idées de coalition aussi mais il y a les gens les entreprises ont quand même un énorme sujet de talent aujourd'hui d'une population d'une génération qui cherche du sens et finalement est-ce que c'est pas leur premier danger c'est que si elles ne bougent pas si elles ne vont pas dans ce chemin-là elles vont s'isoler s'isoler de tout en fait jusqu'à leur consommateur à la fin oui oui absolument forcément il y a une demande aussi bien en tant qu'employé enfin oui ces personnes-là ont envie de consacrer 8 heures par jour à une entreprise qui donne du sens en fait à ses produits et qui a une réflexion clairement d'un point de vue de la consommation de la clientèle oui effectivement les clientes et les clients ont envie aussi d'avoir des produits qui qui se posent la question en fait du respect de ses limites planétaires de la contribution sociale c'est sûr en fait là par rapport à ça je discutais avec Maureen Rousseau qui est l'ancienne DRH de Google dont on parle dans le livre et qui m'expliquait un petit peu les initiatives qui sont prises dans certaines entreprises pour faire vivre des groupes d'employés et leur donner aussi les moyens de s'exprimer et de monter des initiatives à l'intérieur de l'entreprise pour faire vivre la diversité pour faire vivre aussi tu vois des ateliers de prise de conscience etc pas du tout obligatoire c'est vraiment des choses qui sont faites sur la base du volontariat et puis des valeurs qui sont portées mais c'est important pour l'entreprise d'écouter ça puisque comme tu le dis les entreprises qui elles vont rester dans une logique purement de performance financière finalement ce sont aussi celles qui performent le moins bien et ça il y a une étude de McKinsey qui se focalisait sur les entreprises à pure visée financière les entreprises double focales c'est comme ça qu'ils les appellent qui se focalisent aussi bien sur les résultats économiques que sur la culture de l'entreprise et puis des entreprises elles qui sont basées beaucoup plus et exclusivement sur l'humain cette étude-là montre que les entreprises double focales donc qui réfléchissent vraiment à leur modèle d'activité tout en favorisant justement l'épanouissement du personnel à l'intérieur et qui prend en compte vraiment ces considérations sociales et environnementales vont être beaucoup plus performantes sur le long terme c'est vraiment ça qui en ressort les autres entreprises alors attention il faut voir comment est mesurée la performance on reste encore très 20ème siècle mais néanmoins ce que ça montre c'est que ne pas prendre en compte ce que l'air du temps on va dire c'est quelque chose qui est très contre-productif à court terme moyen terme et long terme je crois qu'on a une bonne conclusion ici Damien merci beaucoup je vous redonne l'ouvrage un donut pour tout changer aux éditions Viber et à l'intérieur vous avez de manière très pédagogique l'ensemble des points qu'on s'est raconté et avec des cas et avec des exemples très simples pour prendre le chemin ce chemin dont tu parles et aller vers cette bonne trajectoire est-ce que tu veux nous dire un dernier mot oui bah déjà je voudrais te remercier Arnaud et puis les Librimois Mola pour cette occasion de parler d'un donut pour tout changer et mots et mots excuse-moi et ce que je voudrais dire aussi c'est qu'il y a plein d'autres ressources à consulter directement sur le site web indonotpourtouchanger.fr vous avez tous les canevas qui sont disponibles en libre accès ce qui vous permet aussi juste en suivant le livre de faire votre propre exercice c'est vraiment tout est fait pour que vous puissiez le réaliser vous-même et commencer ce chemin par vous-même merci beaucoup prenez soin de vous et à très bientôt et à très bientôt